J'avoue que je sais pas trop par où commencer pour vraiment te décrire Bruce et Julie. Disons que ce sont des hippies de la génération 60 qui n'ont jamais vraiment laissé tomber cet état d'esprit. Tous les jours à 15h on s'ouvrait 2 ou 3 bières qu'on sirotait en discutant pendant le coucher de soleil. Tous les deux fumaient toujours leur propre matos pendant qu'on discutait. La vie de Bruce s'était vraiment résumée à sa passion, la moto. Pendant un temps il apprit des clichés et écrivait des histoires pour des magazines qu'il avait gardé dans leur intégralité. Je me souviens il me montrait avec sa main 1200 magazines sur une étagère. Il me montrait ça avec une telle fierté, c'était ses photos qui étaient dedans. Il m'a beaucoup appris sur les motos Bruce. Un soir on regardait un film sur les légendes du MotoGP. Plus tard sur la route j'ai remarqué qu'une de ces légendes avait donné son nom à mon propre casque. Quelque part je pense que pour Bruce et Julie, j'étais un peu le fantôme jeune adulte de leur enfant bien plus vieux maintenant. Ils tenaient vraiment à me montrer leur monde et à partager la richesse particulière de leur mode de vie. J'ai aussi participé bien sûr. J'ai coupé du bois pour l'hiver, aidé à la construction d'un mur, je faisais la vaisselle et j'aidais à débarrasser. Tous les matins on sortait les deux chiens sur la plage et on allait chercher le journal. En fait c'était un peu comme une vie à part pendant trois jours. Bon on va se faire une petite sortie à moto A3 avec mes mes adorables hôtes. On va se faire une petite sortie à moto donc je vais prendre la GoPro, je vais filmer ça quoi. En fait il se prépare pour un voyage au Vietnam en moto, un road trip et elle ça fait longtemps qu'elle a pas conduit. Donc on va sur des dirt roads et on va voir ce que ça a donné quoi. Let's go ! Alors qu'on en parle de la dirt road, je peux te dire que c'est vraiment pas comme la route. C'était la première fois que j'allais dans des petits sentiers comme ça de terre battue. Le truc c'est que il y a tellement de bosses et d'irrégularités. En fait t'es toujours sur tes pieds, tu peux pas t'asseoir. T'es toujours sur tes pieds à amortir le choc de chaque bosse. Bruce tenait absolument à ce que Julie retrouve ses sensations sur moto avant qu'il parte au Vietnam. Là-bas ce serait sans doute terre battue et sentier et pas du tout bitume. C'est génial. Ça a l'air d'amoré. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Absolument. Oh, tu ne dois pas aller vite. C'est cool. C'est bien. C'est bien. Vous devez être en train d'être à l'air de la main. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors attends pause parce que là je me souvenais plus du tout de ce moment là En gros là ce que Bruce dit c'est qu'on a on a croisé une caravane juste avant de se poser à ce lac là Et il se demande si parce qu'elle est là elle était là depuis longtemps depuis deux semaines Et ce qu'il dit là c'est qu'il se demande si le mec il part en train de cuisiner de la coque et du speed dedans Genre Heisenberg tu vois bref Bon et voilà c'est comme ça que ça s'est passé Tu vois juste avec une rencontre une petite rencontre stupide à la fin d'une rue dans un bled paumé Tu passes trois jours avec des inconnus qui te considèrent comme juste comme un invité Comme quelqu'un avec qui il y a quelque chose à partager et quelqu'un avec qui il y a quelque chose à retirer C'est ça qui est incroyable Donc voilà j'ai passé ma dernière soirée avec eux Julie a absolument voulu nous emmener sur ces fameux spots là Avec des couchers de soleil magnifiques Juste avant que je reprenne la route tout seul le lendemain Ça faisait déjà trois jours que j'étais resté chez eux Mais il y a un moment le trip doit continuer Donc j'ai pris son numéro, j'ai pris leur numéro On garde contact et je continue ma route